et voilà salut aujourd'hui une nouvelle mission qui s'ouvre devant toi nous allons programmer Tigno de telle sorte qu'il s'arrête ou alors qu'il évite les lignes noires tu verras c'est assez simple pour programmer ce robot pour qu'il fasse à peu près le même programme qui est à l'origine ici le programme jaune donc notre but c'est qu'il s'arrête à la ligne noire qu'il évite les lignes noires et qu'il reste à l'intérieur tu verras de nouveau comme toute émission je te demande de faire exactement la même chose que moi en imprimant bien entendu toutes les feuilles qui sont nécessaires pour ta mission car tu auras besoin pour essayer à ta place savoir si tu as programmé correctement ton robot donc tu vas programmer ton robot exactement comme moi faire après le petit défi un petit défi qui est juste pour cela pour vérifier si tu as bien compris les connaissances et après tu verras on a un grand défi où on va s'amuser à construire un petit peu autour du robot etc je te laisse découvrir donc toutes les missions et tout ce qu'il y a de ton cahier de route pour découvrir la programmation les missions le défi le super défi qui t'est donné pour cette mission là vraiment je suis fier de ton travail et puis je me réjouis de te retrouver une prochaine fois lors de la mission suivante ciao ciao alors voilà je suis prêt pour la suite donc j'ai imprimé mes deux feuilles de mission pour être sûr que ça fonctionne pour après tu peux très bien aussi demander à ton prof ou alors s'il l'a pas déjà fait pour toi de les imprimer en format plus grand en format à 3 mais en fait cela change pas grand chose c'est toute façon la même difficulté et la même programmation alors j'ai imprimé mes feuilles je suis prêt je tiens juste à signaler ici que moi j'ai un robot qui est d'une ancienne génération qui ne fonctionne que par câble vous avez un dongle bluetooth mais ceci ne change rien à la programmation je vais donc commencer à programmer mon timio donc je prends mon timio suite et je vais donc le programmer en scratch bien sûr je sélectionne mon bon timio et je lance mon scratch prêt à partir donc mon robot le but ici c'est qu'il avance et qui s'arrête si elle est noire juste qu'il s'arrête alors je rappelle que pour commencer un programme il faut mettre un premier bouton comme ceci je peux juste vérifier si c'est bien mon robot je clique là dessus par exemple parfait nickel donc je vois que c'est ce robot et on va aller regarder comment ça fonctionne tout d'abord on va regarder ce qui se passe avec les capteurs parce que les capteurs marque des valeurs et on va pouvoir lire les capteurs ici si vous regardez bien c'est marqué affiché tous les capteurs sol et vous pouvez cocher et là je demande qu'il affiche la luminosité de mon capteur sol par exemple je vois que quand j'avance mon robot la luminosité change et que lorsqu'il est sur la ligne noire elle chute à carrément en dessous de 100 alors que quand il en dehors il est largement au dessus de 100 voire 1000 donc on va essayer de programmer ceci tu avances quand tu avances et ben tu testes les capteurs et quand tu as une ligne noire tu t'arrêtes donc on va demander au robot de regarder donc cette valeur là et de répéter chaque fois regarder donc je regarde je regarde oui non je regarde oui non tac ah oui je suis sur du noir donc on va demander qu'il répète cette information là jusqu'à ce que donc qu'est ce qu'il va répéter et ben je vais demander qu'il répète d'avancer donc il avance tous les moteurs à vitesse 50 si ça marche pas si c'est fini je demander qui stoppe tous les moteurs c'est-à-dire qu'il va répéter ceci jusqu'à ce que les capteurs détectent du noir vous voyez qu'ici j'ai un bouton une sorte un petit peu hexagonal donc je vais pouvoir mettre des informations comme ceci des informations qui sont ici dans les opérateurs petite indication qui vaut la peine d'aller regarder si vous regardez bien dans les capteurs de sol je peux mettre que gauche ou droite je peux pas mettre les deux donc il va falloir mettre les deux ensemble comment faire et ben il faut les mettre il va falloir faire un choix et pour ceci je vais dire ça ou ça mais je peux toujours pas mettre le capteur si on regarde bien les capteurs sol le capteur sol c'est un bouton qui est rond ici et ça va pas ce pas dedans donc on va encore faire autre chose il faut que capteur sol on a vu d'après les valeurs qui sont là il faut qu'ils soient si c'est plus bas on va dire que 100 il faut qu'ils s'arrêtent alors ici je vais mettre plus petit que et je vais mettre 100 donc je vais mettre ça ici dedans et si le capteur sol gauche est plus petit que 100 ou que le capteur que le capteur droite je peux dupliquer celui ci le mettre ici le capteur droite le capteur droite plus petit que 100 et maintenant tout ceci je vais pouvoir le mettre oupla tout ceci je vais pouvoir le mettre à l'intérieur je vois ici que quand je glisse il devient la pointe ça devient blanc je peux glisser dedans je centre un peu mon programme et je répète donc il va répéter sans arrêt ce qu'il y a à l'intérieur donc ceci avancer le moteur à tous à la vitesse 50 il avance il avance il avance tant que jusqu'à ce que le capteur sol détecte quelque chose de plus bas que 100 donc tac c'est plus bas que 100 et normalement il devrait s'arrêter vérifions si ça fonctionne j'appuie donc ce bouton vert pour lancer j'appuie au bouton central ça marche maintenant on peut lui demander quelque chose d'autre c'est à dire qu'il faudrait qu'il recule et qu'il tourne par exemple alors de nouveau je peux lui demander une action supplémentaire ici il s'est arrêté donc ici je mets tous les moteurs à vitesse moins 50 ah je vais mettre même autre chose ce sera plus facile avancer de supprimer le bloc voilà il a reculé avancer de moins 50 en 5 secondes qu'est-ce que ça fait c'est parfait il a reculé je peux raccourcir le temps ok je peux raccourcir encore en une seconde ou 0,5 et ça marche non j'ai oublié de mettre une seconde parfait j'ai déjà fait ça donc mon robot avance et je peux maintenant qu'il répète je peux demander maintenant qu'il répète ceci indéfiniment ce serait pas très utile je peux demander maintenant qu'il tourne de 45 et qu'il répète tout ceci à l'infini donc je reprends mon contrôle je fais répéter indéfiniment je le mets par dessus ici et il va répéter ceci indéfiniment c'est à dire qu'il va regarder etc il va tourner de 45 il va regarder donc on regarde et normalement mon robot devrait être tourné regardez si ça fonctionne on y va etc etc alors je vais mettre ma feuille de l'autre sens etc il a juste raté à un moment donné le capteur parce qu'en fait il est arrivé ici il a tourné et le capteur était en dehors de la ligne ce qui fait qu'il est sorti mais jusqu'à l'instant ça fonctionne pour vérifier si tout marche bien tu peux donc mettre ton robot dans le labyrinthe et maintenant ton robot devrait rester à l'intérieur testons il n'est plus relié il faut que je le remette voilà et on y va on teste ah il est un peu sorti il faudrait que je le fasse reculer plus voilà parfait ça fonctionne mon robot est donc prisonnier de ceci il est prisonnier et il avance sans arrêt et j'ai arrêté mon programme donc mon robot est prisonnier maintenant on pourrait lui dire il faudrait qu'il pourrait tourner ici et c'est moi qui décide avec un nombre aléatoire il pourrait tourner de 10 20 30 ou 40 degrés et je pourrais ici modifier en mettant un nombre ici aléatoire je vais mettre un nombre aléatoire c'est ici les opérateurs et je peux demander qu'il tire un nombre nombre aléatoire voilà ici et je le mets ici j'aimerais que tu tires un nombre aléatoire entre 10 et 30 mais je peux faire plus encore je peux demander qu'il tire un nombre entre moins 30 et 30 ce qui fait qu'il va tourner ou comme ça ou comme ça et c'est là qu'on va voir c'est là que normalement ça devrait fonctionner très peu tourner là il a raté la ligne et je vois qu'il tourne des deux sens à gauche et à droite maintenant comme défi supplémentaire j'aimerais que ton robot recule d'une distance aléatoire qui ne recule pas tout le temps de la même distance qui recule court, long, etc et que sa vitesse aussi de recul soit aléatoire donc j'aimerais que la distance qui recule soit aléatoire la vitesse à laquelle il recule soit aussi aléatoire on a vu le tourner à gauche ou à droite mais j'aimerais aussi la vitesse de tourner qui soit aléatoire donc il y a plein de choses qui sont à corriger je répète il faut donc que ton robot avance touche la ligne recule d'une distance qui est aléatoire qu'il tourne d'un certain nombre de degrés gauche ou droite de manière aléatoire et qui et cette vitesse de rotation est aussi aléatoire donc il y a trois choses qui sont variables c'est donc la distance de recul l'angle de recul et la vitesse de recul ça c'est ton défi pour voir si tu as bien compris comment programmer ton Teamio bonne chance à toi et puis à une prochaine fois à bientôt pour le super défi ciao 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 Sous-titrage ST' 501